Le jour c'est la journée internationale des start-ups. On va parler de l'internationalisation. Il y a des start-ups. Il y a des changements depuis le début de l'année. Il y a des changements. Il y a des changements. Bonjour Ahmed. Bonjour aussi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous en prie. Les caisses enregistreuses, la restauration ou le houtel sont connectées à l'écosystème. C'est un peu plus basé. Je vous remercie. Merci. plus ou moins en termes de valeur et de population. On veut dire que c'est un marché où on ne peut pas faire le produit. Pour qu'on ne peut pas faire de la fin de cette start-up, il faut marcher à l'intérieur et se couper dans le marché. Donc, le jour où on a été, on a été, on a fait le phase et on a fait le produit. Et on est en train de se faire en arrière, tu offres le maghrib côte d'ivoire peut-être ou hâte à faire la région mais n'a fait que d'ivoire que le privilège public toi les aïssa bade mais avec un abonné justement des synergies de synergie qui se crée j'en profite nacha jatman a mené mansoui le temps l'étagent j'en profite à traiter kawad c'est vrai que moi c'est tellement c'est évident c'est à ça que le privilège aïssam charlie tam l'eau lui justement fait le privilège c'est une plateforme de fidélité basée sur la récompense on vient pour réinventer la fidélité que ce soit pour le secteur bancaire opérateur télécom grande distribution et c'est d'une avec une application au phyton les est le privilège et qui permet à ses utilisateurs d'avoir des remises permanentes voilà des avantages permanents un réseau de d'enseignes et partenaires ou d'étoffé le congo taub je t'ai fait le coup d'y va comment ça se passe maintenant c'est qu'on gauder on a eu congo c'est une opportunité j'ai donc on l'a saisi tout simplement ou au kiff et chanf on a choisi de de s'internationaliser avec un modèle de franchise il y a eu à s'il mané fil mis en place le kina des partenaires stratégiques fil congo fil côte d'ivoire le kina une opportunité zéda fi france a fi marseille exactement donc on a pu avoir un partenaire radique mané avec qui on a développé une franchise et l'ac le rapprochement avec les opérateurs telco nous a facilité énormément la tâche du coup martelé tu opères avec un opérateur monge ou de fitons le congo fil coût d'ivoire ou fi france a zéda ça te facilite un peu l'accès à ces marchés et et le développement à l'international donc l'hum club privilège tard c'est intéressant business modèque donc une franchise manette ce qui beaucoup de start up une joie en l'eau en fait manette à l'humour j'oblige et au abidou donc au colt à celle à celle là par rapport à l'aspect législatif mada panoni wallah wallah par rapport au coup manette à l'hum allait ouvrir une filiale manette fible et d'aucun ça demande beaucoup de recherche beaucoup un coup pour s'installer pour recruter et après en termes de rentabilité dit mais quand on aille en france en filiale ça pourrait être beaucoup plus intéressant en termes de retour sur investissement achat arnaf il faise loulé j'arbre la franchise elle elle faise faine et on va essayer quand même de d'aller en mode filial fit des marchés stratégiques zède entre autres masse bad voilà on est on essaye de lever des fonds pour lever des fonds que soit pour les fonds en cela donc gros doit peut-être pas au club privilège il d'a un de coca masserie désavantage à l'adaptation point comme pourquoi pas à rejata mal la transition mamanie mansouri l'aimane au bécher maman Marie Basoulin Et bien, il n'aura d'un tas l'ubique à l'whatsapp, vraiment, il n'aura d'un tas l'internationalisation de l'internationalisation de l'instruction. Il n'aura d'un tas l'internationalisation de l'internationalisation de l'internationalisation. Donc, il faut savoir profiter des opportunités qui se présentent, il faut savoir réellement prendre possession quand quelque chose se présente et y aller, et savoir leverage, comme dit, les différents partenariats, que ce soit avec des groupes internationaux à rayonnement, donc international, ou que ce soit également, tu as parlé, les structures d'accompagnement qui, elles-mêmes, sont présentes partout dans le continent et qui nous mettent en relation avec des acteurs importants, que ce soit, effectivement, pour partir à l'international, mais aussi pour la levée de fonds. La levée de fonds Ayabida, c'est sincèrement, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui nécessite beaucoup de préparation, qui plus est, quand on est une structure tunisienne, il faut savoir mettre en place des objectifs, il faut savoir définir la philosophie de l'entreprise Ayabida, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut devenir, Maratha, en tant que start-up tunisienne, et le premier travail, j'ai envie de dire, Maratha, c'est un travail qui se fait en interne. La start-up elle-même doit savoir développer cette idée-là. Chez WhatNow, en l'occurrence, on n'est pas une start-up, WhatNow, ce n'est pas une start-up qui vend des boîtiers. WhatNow, c'est la philosophie derrière la maîtrise de l'énergie. Et donc, c'est ça, les éléments, Maratha, qu'il faut définir, ces objectifs qui se transforment en stratégie, qui elles-mêmes se développent en un plan d'action, un plan d'action basé sur le leadership des dirigeants, des CEOs, un plan d'action basé également sur le staff, qui non seulement doit être compétent, mais aussi convaincu par l'idée. On travaille, Arna, dans le domaine de l'énergie, on travaille dans, disons, les retombées environnementales, et donc même l'équipe Ayabida doit être convaincue de ces différents aspects-là. Par la suite, également, donc, arrivent effectivement les levées de fonds, les VCs qui sont tout aussi différents les uns des autres que le nombre de start-up. Il y a autant de VCs différents que de nombre de start-up différentes. Who may be them ? Ils ont leurs propres intérêts, leurs propres plans d'action. Et donc, déjà, avoir travaillé, Maratha, en amont sur ces questions-là, sur ces problématiques-là en interne, ça permet de matcher beaucoup plus facilement, et ça permet, disons, de faciliter ce travail d'aller à l'international. Juste, je ne veux pas dire, c'est-à-dire qu'il faut investir en devise dans le groupe Tune, c'est-à-dire que les deux sont résidents, ça ne va pas être possible d'investir en devise, mais il faut voir, bien sûr, le... J'espère que l'aventure de Masryem Tech démarre mieux que ça, euh... Ah, Manny, c'est... Euh... ça, Thé, c'est-à-dire qu'on a dit... Amélie, on va dire, il y a des techniques que tu fais en Mésir et qu'est-ce que tu as éloigné ? Tu as éloigné que d'autres start-up et que tu as éloigné à l'international ou à quelque chose d'autre ? Comment est-ce que tu as éloigné à Mésir ? Alors, je ne dis pas que tout le monde n'hésite pas à la fête de vraiment. C'est une autre dimension. Les opportunités, les options, les réunions, 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 les réunions. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment bizarre, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est un projet qu'on a fait de manière générale et de manière générale. Ce qui est un projet qu'on a créé par l'équipe et s'assurerait par les réunions, les paiements, tout le monde, etc., Donc, c'est vraiment un marché et il d'abord. C'est bon. 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 qu'on dit dans l'autocritique pour pouvoir rectifier et avancer. Donc, nous allons encore une fois le laboratoire de l'équipe. L'équipe qui gère aujourd'hui Smart Capital ou Startup Act, nous sommes en train de faire une aide à nous. Les programmes qui sont en train de mettre en place, où nous avons plusieurs startups, que ce soit le financement, l'accompagnement, les expositions, les foires qu'ils ont pu subventionner, les partenariats qu'ils sont en train de faire avec les bailleurs de fonds. Je sais que c'est une équipe réduite en termes de taille, mais le travail qu'ils ont fait, elle est vraiment à saluer. Aujourd'hui, nous avons fait un événement pour qu'on a fait une startup 2.0, pour qu'on a fait une startup 2.0. Nous allons voir ce qui nous avons aujourd'hui, c'est Tanaki, mais nous sommes en train de faire avec nous pour pouvoir les compétences que nous avons les valorisées très rapidement et tirer le meilleur de ce qui nous avons. Est-ce que c'est un travail de solution ? Est-ce que c'est un travail de solution ? donc ... ... annie c'est Kaleel pour ses conclusions donc CEO Kauen avec solution Flussie et last but not least chouc대 j'adméliore business development en europe le 20.3 million d'euros merci c'est à vous merci 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 j'adméliore 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 à l'yôm, à l'video live. À, et s'il vous plaît, à tous les amis, je vous remercie à vous, à tous les carrières, et à tous les jours, je vous remercie à vous.